— Bonsoir, messieurs. — Bonsoir. — Je vous en prie, asseyez-vous. On est ravis de vous recevoir tous les trois. D'abord parce qu'on connaît et qu'on apprécie votre travail sur M6, e-télé et BFM TV. Et on a été surpris quand même de vous voir poser façon mannequin dans le dernier GQ, 8 pages, qui vous présentent comme les nouvelles gueules de l'info, mais qui nous disent d'abord ce que vous portez avant de nous expliquer ce que vous êtes. Jean-Baptiste, dans un costume Tommy Hilfiger à 500 euros. C'est quand même moins que celui d'Antoine à 1095, mais c'est plus que François-Xavier, le grand gagnant, 395 euros. — Tous de la même marque parce que là vous avez arrêté les... — Ah non, 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 j'ai arrêté la marque. — Mais on se croirait dans une séquence juste prise. Vous êtes incontestablement très beau sur ces photos, très crédible dans le rôle de mannequin. Vous faites même la gueule. — Oui, ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Mais oui, on vous a demandé de faire la gueule. — Oui, c'était une... — Il fallait être sérieux. — Il fallait être sérieux. — Oui, il fallait être sérieux. — C'était quoi la punchline ? Allez, vous êtes les rois du monde. On n'a pas réussi tout de suite. Si on a tous entendu la même phrase, on ne va pas mentir. Et voilà, c'est justement ce qu'on s'est dit, ce qui fait qu'on a mis du temps à... — Faites une gueule de roi du monde ? — Non, non, je ne sais pas faire. C'est tout le problème. J'adorerais vous donner la réponse tout de suite. — C'est super dur de faire la gueule quand on fait une photo, quand on n'est pas habitué à poser. — Non, comme vous l'êtes, c'est vrai. — C'est pas si facile. — Non, je dis ça très sérieusement. Dur métier que celui de mannequin. — Ah oui, c'était pas ça. — Vous faites charrier un peu au bureau depuis ou pas ? — Ah bah oui, gentiment. — C'est fait pour ça aussi. — Est-ce que vous en apprenez vos posters quelque part ? — Moi, c'est tagué. — Oui, pareil. — Le plus compliqué, c'est quand les photos sont affichées dans la réda, quoi. — Eh oui, c'est ça, oui. — Ah oui. — Il y a un genre de mur où on met un peu toute la presse, quoi. Donc là, d'un coup, bon... — Nous aussi, on vous a affiché. Il y a vos posters dans le bureau d'Anso. Pas dans le lien, mais dans le monde, j'ai vu. — Très sérieusement, pourquoi vous avez accepté cette mise en scène qui vous présente... OK, c'est pour la blague, mais d'abord comme des mannequins, avant de vous présenter comme des journalistes. — Je voudrais juste... Parce que je me suis fait la réflexion moi-même. C'est vrai que ça vient pas spontanément. Si c'était des femmes, est-ce que vous auriez posé cette question-là ? — Oui. — Je sais que je suis pas... — Tout en plus. — Exactement. — Menteuse, menteuse. — Mais bien ce que si. On l'aurait même presque pas accepté. On aurait trouvé que c'était du sexisme. Là, on peut éventuellement penser que ça en est pas. Mais quand même, moi, j'ai un doute. Il y a des femmes qui se sont battues, des femmes journalistes, pour ne pas être réduites à leur physique. On voit des hommes le faire avec plus de désinvolture. On se dit pourquoi... — Toutes... Alors avec de la désinvolture, je sais pas, faudrait qu'on se pose la question dans tous les trois ensemble. Mais en tout cas, on se bat quand même aussi pour des raisons qui sont... des raisons de fond, quand même. On est d'abord des journalistes. La carte de presse, elle est pas la poubelle parce qu'on fait ça. Moi, je trouve que l'expérience était marrante. Ça nous permet... — Il y a rien de dévalorisant là-dedans. — Oui, voilà. — C'était plus un petit jeu. Ça nous empêche pas de faire notre boulot correctement. On pose pas avec nos familles, avec nos animaux de compagnie. On pose pas à la maison. Ouais, non, c'est... Enfin, ce qui me concerne tout ce que vous voulez... — Oui, les questions, l'article, les petits articles, etc., tournaient quand même essentiellement autour de notre travail, de notre parcours. — Oui, on vous présente après. Bien sûr que le portrait prochain êtes-vous, d'où vous venez, pourquoi l'info, qu'est-ce qui vous plaît, le 20h, pas le 20h. On va y revenir. Mais comme on parle souvent de la mimboïsation de l'info, et notamment sur les chaînes de... les chaînes toute info, ça concernait plutôt les femmes jusque-là. C'est autour des garçons, c'est la parité, quoi, voilà. C'est ça ? — Ben c'est bien, alors. — Oui. — Tant mieux si c'est la parité. — C'est une question que je vous pose. — Mais tant mieux. — On est une femme comme... — Les autres. — On est une femme journaliste comme les autres. Ce concept de la bimboïsation de l'info, c'est Jean-Claude Dacier qui l'a inventé sur LCI, chaîne pionnière. — Il disait pas bimboïsation. — Non, mais il assume ce terme. Ça lui plairait. — Il assume ce terme. C'est lui qui a inventé ce terme, qui a inventé en tout cas cette façon de mettre en avant les physiques des présentateurs et leurs compétences, évidemment. On est allé lui parler de vous trois, Jean-Claude Dacier. — Je crois qu'on peut dire que c'est pas seulement des gueules, mais ils font partie, oui, de cette nouvelle génération qui a du talent et qui allie, si vous voulez, et c'est probablement la bonne alchimie, le look, le style, la personnalité et puis le sérieux de l'info. C'est plus une personnalité, à mon avis, qui diffuse, je dirais, presque de la gentillesse, de la sympathie. C'est pour ça que le sourire est important en télé. Il faut pas en abuser, comme le reste. J'aurais évidemment pu les recruter à LCI il y a quelques années. Bien évidemment. Bonne chance à eux. Mais je crois qu'ils sont armés pour faire tous les trois une belle carrière. — Il s'y connaît, Jean-Claude Dacier. — C'est sympa. Très gentil. — Bon, vous n'êtes pas mannequin. Vous êtes journaliste tous les trois. Donc on va vous voir à l'œuvre dans vos émissions respectives. Juste pour info, François-Xavier, il connaît la maison. C'est un montage d'enflure. C'est ça, François-Xavier ? — La dernière fois qu'il a traité d'enflure. — Mais bien sûr, mais parce qu'on a fait la même école et que je peux tout me permettre avec vous. — Ah bah voilà, ça crée les gars comme ça. — Oui, c'est vrai. Montage d'enflure. — Je deviendrai journaliste. — Bonsoir. Bienvenue sur ITV. Ravis de vous retrouver. — Bonsoir à tous et bienvenue dans Capital. — Bonsoir. Bienvenue. Vous regardez Grand Angle sur BFMTV. — On pouvait faire agent de sécurité comme job d'été, quoi. Le contexte, évidemment, il est ce qu'il est, quoi. Quoi, 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 quoi. — Ou attendez, en tout cas, une nouvelle fois, vue de France. La sécurité a parfaitement marché. Rappelez aussi qu'il y a des gens qui s'occupent d'eux. Un, 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 un. — Ils voulaient voir se corriger. — Lors de la finale de l'US Open, de l'Australian Open. C'était face à Toulouse, qui est quand même deuxième sur cette... — De ce système... — Oui, je sais pas. On vérifiera. — Quand je deviendrai journaliste... — Quel est le taux de renouvellement d'un réfrigérateur ? Est-ce que vous êtes trop gentil ? Comment bien récupérer après un repas de fête ? — Je n'en ai pas pris des choses. — Vous êtes une enflure. — C'était un montage d'enflure. Voilà. C'est signé. Mais c'est vrai que t'as le diane, Sophie, on a le droit à ça tous les soirs. Donc on se venge dès qu'on peut. Dès que l'occasion se présente. On vous présente tous les trois comme les potentiels nouveaux. Puget Daz, Gilles Boulot, Laurent Delahousse. Le 20h, c'est le Graal ? — Pour moi, c'est pas un Graal, le 20h. Je serais ravi de pouvoir le présenter un jour. Mais il y a plein d'autres choses à faire dans ce métier. Tout aussi, voire plus intéressantes. Enfin voilà. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire, mais qui n'est pas un idéal en tout cas. — D'ailleurs, c'est le petit truc qui a été un peu déformé dans la partie bio. Le journaliste m'a demandé le 20h. Et j'ai répondu « Celui qui n'y pense pas ou qui ne réfléchirait pas ment ». Je n'ai pas dit « Celui qui refuserait ment ». Ça peut se refuser, mais cette proposition, elle fait obligatoirement réfléchir. — Un truc qui ? Vous disiez quoi ? — Non mais c'est à peu près ça, oui. C'est vrai que quand on présente des journaux, c'est ridicule de dire « Ah ben non, surtout pas le 20h ». C'est quand même le journal à la fois le plus regardé et qui donne le plus de moyens à la fois à la rédaction et aux présentateurs. — François-Xavier, vous présentez le 20h d'M6. — Oui, c'est vrai. Mais c'est arrivé par surprise quand on m'a demandé d'être joker de temps en temps. Et en fait, cette question, je... — Pas de réponse. — Vraiment, je vous réponds le plus franchement possible. Je ne me la pose pas. Parce que peut-être, pour le coup, moi, je ne viens pas des plateaux, mais du terrain. Donc déjà, il y a eu un transvasement. — Mais vous le conseillez à vos confrères ? — Je pense qu'ils sont tout à fait capables de le faire. Ça, c'est certain. — Non, mais ils aimeraient ? — Est-ce qu'ils aimeraient ? — Je ne sais pas s'ils aimeraient. — Non, mais après, on ne va pas se mentir, évidemment. — Non, mais effectivement, c'est un Graal. Est-ce que c'est le soldat ? Je pense qu'on a tous... C'est une chance déjà folle dans ce métier de faire des trucs qui peuvent être très différents d'une année sur l'autre et vraiment rien que ça. Merci, quoi. Après, le reste, il y a aussi un effet surprise et ça vous tombe dans la tête ou pas. Je ne suis pas persuadé que ça se programme depuis 12 ans jusqu'à... Quel âge, d'ailleurs, pour faire un 20h ? — J'ai peur ! — Non, mais arrêtez-vous. — Je ne peux pas tout en douceur. — Un mot sur la dernière une de Magazine Society. Je ne sais pas si vous l'avez vu, qui titre « BFMTV est-elle dangereuse ? » C'est une une qui sort à l'occasion des 10 ans, la chaîne Tout-Info. — Tintin, tintin. — Voilà. Quand on ouvre, on se rend compte qu'on ne pense pas exactement ça. Dangereuse surtout pour ses concurrentes et notamment pour ITV et LCI. On y lit que BFMTV a plus de moyens qu'ITV, plus de liberté qu'LCI et que tous rament derrière. Ça, c'est Jean-Marie Charon, sociologue des médias, qui le dit. Antoine, vous avez le sentiment de ramer derrière Jean-Baptiste ? — Non, on n'a pas l'impression qu'on rame derrière BFMTV. On fait notre travail du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a à notre disposition qui sont importants. — La difficulté, c'est que souvent, les gens qui écrivent à propos de notre chaîne ne la regardent pas. En fait, la chaîne, elle tourne dans toutes les rédactions avec toutes les autres chaînes d'information, mais... — Sans le son ? — Ouais, sans le son. Et moi, ce qui me rend très fier de bosser sur cette chaîne, c'est que je fais le soir quelque chose qui est extrêmement différent de ce que fait Routel-Krieff, très différent de ce que fait Alain Marshall, rien à voir avec ce que fait Première Édition le matin. Et vous avez comme ça des programmes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui coexistent. Donc parfois, c'est un poil agaçant d'entendre « Non, mais de toute façon, vous répétez en boucle, vous faites tout le temps le même truc ». — Moi, je sais juste que c'est probablement... Je sais pas si c'est la meilleure école, mais c'est certainement une des meilleures, parce que vous vous refaites toutes les heures, aussi bien en tant que reporter que présentateur. C'est pas un exercice unique par jour, c'est-à-dire que si vous êtes pas très bon à 17h, vous pouvez l'être davantage à 18h. Et franchement, blague à part, il y a vraiment... — Alors que quand on atteint 20h... — Voilà. — Mais ça, c'est quand même... Et puis par ailleurs, c'est aussi une école. Et là, c'est assez étonnant. Je pense qu'il faut y être pour comprendre. Où on a beaucoup de moyens, BFMTV, Comité Télé, ce sont des rédacs qui mettent énormément d'argent sur la table pour partir aux quatre coins du monde. — Si on voit deux présentateurs à Rio pour ouvrir le Mondial de foot, par exemple... — Non mais vraiment, mais blague à part, arrêtons le côté cheap et le côté, par ailleurs, on se lève le matin et on va essayer de manipuler les foules. Je pense que c'est tout le contraire. C'est un rédac hyper vertébré. — Tous les soirs, j'essaie de manipuler complètement les foules depuis mon... — Non mais vraiment, c'est vrai qu'on prête tellement d'intention à ces chaînes d'info qui font un boulot, moi, je trouve, génial. Et qui, par ailleurs, ont des armées hyper puissantes, en réalité, qui sont des armées de journalistes et pas autre chose. — On voulait finir sur un petit clin d'œil. — Ah ! — Non mais c'est vrai, ouais. — On découvre dans ce GQ, vous êtes tatoué, Jean-Baptiste ? — Ah oui. — C'est la question. — Ah non, je dis juste que ça n'a pas échappé à Roselyne Pachelot, qui a bien voulu poser son regard amusé et gourmand, et connaisseur, surtout sur ce reportage de GQ. — D'abord, c'est des petits choupinous, hein. Ils sont bien, bien mignons. Je les trouve tous absolument craquants. Évidemment, j'ai un petit faible pour Antoine Janton, avec lequel j'ai travaillé, évidemment. Mais les autres sont pas mal non plus. J'en ferai même un petit 4 heures. — Regardez ! Il est quand même un petit choupinou, là ! Non, non, c'est mon chéri, lui. Il est presque trop beau pour un mannequin. Il mérite beaucoup mieux que ça. Le podium, en 1, Antoine. En 2, Jean-Baptiste Boursier. — Et puis, François-Xavier Ménage, il a un côté un peu rêveur qui n'est pas désagréable. Je suis tout à fait d'accord qu'il vaut mieux avoir ça dans son lit que le virus Zika. — Entre les deux, c'est sûr qu'à choisir, bon. — C'est pas un peu sexiste, ça ? Ah ben, Roselyne est responsable de ses propos. Et voilà. — Merci beaucoup. Vous restez avec nous. On va entendre le témoignage d'une femme pleine de vitalité. Elle a vaincu son cancer en faisant la fête. Rôle de technique. — Merci. — Merci.